Les trois petits cochons vus par Tom Et si les trois petits cochons étaient des chevaliers ? Il était une fois trois petits cochons qui s'ennuyaient à la ferme. Ils voulaient avoir leur maison à eux, mais chacun voulait la construire à son idée. Moi, je la voudrais comme si, moi je la voudrais comme ça, et moi comme si et comme ça. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Eh bien, dit le plus jeune, partons chacun de notre côté, nous verrons qui de nous trois fera la plus jolie maison. C'est une bonne idée, dit les deux autres. Et ils s'en allèrent chacun de leur côté. Le premier petit cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille. « Voulez-vous me vendre votre paille ? » demanda le petit cochon. « Je veux bien, dit l'homme. » Le petit cochon acheta la paille et se mit au travail. Il fit une petite maison toute en paille. Les murs étaient en paille, le toit était en paille, la porte et la fenêtre étaient en paille. Le petit cochon, bien au chaud dans sa maison de paille, était très content. Il pensait que dans tout le pays, il n'y avait pas de maison plus jolie que la sienne. Le deuxième petit cochon rencontra une femme qui portait un fagot d'épines. « Voulez-vous me vendre vos épines ? » demanda le petit cochon. « Je veux bien, dit la femme. » Le petit cochon acheta les épines et se mit au travail. Il fit une petite maison toute en épines. Les murs étaient en épines, le toit était en épines, la porte et la fenêtre étaient en épines. Le petit cochon, bien à l'abri dans sa maison d'épines, était très content. Il pensait que le loup ne pourrait jamais toucher à sa maison. Le troisième petit cochon rencontra un homme qui menait un âne chargé de briques. « Voulez-vous me vendre vos briques ? » demanda le petit cochon. « Je veux bien, dit l'homme. » Le petit cochon acheta les briques et il se mit à construire sa maison. Il fit les murs en briques, le toit en briques, la fenêtre en briques, la porte en bois. C'était une maison très jolie, très commode et très solide. Le petit cochon était tout heureux d'avoir si bien travaillé. C'était une si belle maison que c'était en fait un château. Quelques jours plus tard, le loup va frapper à la porte de la maison de paille. Un loup dragon Pan, 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 ouvre-moi ta maison de paille, petit cochon. Oh non, je n'ouvrirai pas. Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai. Ta maison tombera par terre et je te mangerai. Tape si tu veux, souffle si tu veux. Cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas. Le loup tapa du pied, cogna et souffla. Et la maison tomba par terre. Mais le petit cochon se sauva. Il courut de toutes ses forces jusqu'à la maison d'épines. Son frère l'avait vu venir. Vite, il le fit entrer et referme à la porte au nez du loup. Pan, pan, fit le loup. Ouvre-moi ta maison d'épines, petit cochon. Oh non, je n'ouvrirai pas. Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai. Ta maison tombera par terre et je vous mangerai tous les deux. Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas. Le loup tapa du pied et il souffla. Il cogna et la maison d'épines tomba par terre. Mais les deux petits cochons se sauvèrent. Ils coururent de toutes leurs forces jusqu'à la maison de briques. Leurs frères les avaient vus venir. Vite, il les fit entrer, referma la porte et cric-crac, donna deux tours de clé. Il était temps, le loup arrivait. Pan, 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 fit-il. Ouvre-moi ta maison de briques, petit cochon. Oh non, je n'ouvrirai pas. Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai. Ta maison tombera par terre et je vous mangerai tous les trois. Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, je n'ouvrirai pas. Le loup tapa du pied. Il souffla, il cogna. La maison de briques était solide et le petit cochon riait derrière la fenêtre. Ah, c'est comme ça, dit le loup. Eh bien, je vais monter sur le toit. Je passerai par la cheminée et je vous mangerai tous les trois. Oh, je n'y arrive pas. Le petit cochon riait toujours. Il allait rajouter un peu de bois sec dans la cheminée, sous la grande marmite de soupe chaude. Puis les trois petits cochons se mirent à souffler sur le feu pour faire bouillir la soupe. Pendant ce temps, le loup grimpait sur la maison. On l'entendit marcher sur le toit. Enfin, sa queue apparut dans la cheminée au-dessus de la marmite. Alors le troisième petit cochon enleva le couvercle de la marmite, puis il attrapa la queue du loup. Fais comme moi, cria-t-il à ses frères. Faites comme moi. Une, deux, trois. Tirez. Les trois petits cochons tiraient ensemble et plouf, voilà le loup dans la marmite. Cuit, bouillé, finit le loup. Les trois petits cochons ne voulurent plus se quitter. Ils vécurent tous les trois dans la maison de briques et s'ils ne sont pas morts, ils y sont encore. Dans cette maison de briques, il y a donc un château. Bravo. Aux trois petits cochons chevaliers.